La première chose que je dois faire avant de griller la conscience c'est de vous dire, de vous abonner à notre compte Instagram qui est tout nouveau, tout beau notre compte qui est donc institut underscore ou comme on dit chez la secrétaire d'état Marlène Schiappa tiré du 6 donc institut des libertés, tiré du 6 des, tiré du 6, liberté donc institut des libertés sur Instagram ce qui va vous permettre d'avoir des extraits de nos vidéos les meilleures et puis des petites mises en page sympathiques voilà aujourd'hui nous avons décidé, passons aux choses sérieuses en ce 11 novembre parce qu'il n'y a pas de repos pour les braves de vous parler un petit peu de Frédéric Bastia parce que nous avions parlé donc si vous n'aviez pas vu la première émission consacrée à une personne économiquement importante pour nous fut donc Milton Friedman que l'on ne présente plus et puis la seconde, si ça vous intéresse c'était donc consacré à Schumpeter la guerre et la destruction créatrice aujourd'hui nous avons décidé de mettre à l'honneur donc Frédéric Bastia bien qu'il soit né à Bayonne mais on le considérera comme un landais parce qu'il était quand même d'une famille landaise avant tout et Biarritz n'existait pas à l'époque voilà donc on va considérer qu'en 1801 net à Bayonne n'était pas infamant mais Biarritz existait qu'il aurait été Biarrot il aurait été Biarrot d'abord il avait une tête de trois quarts landais avec un visage aigu comme ça il ressemblait à Dourth ou à des joueurs comme ça donc enfin il était du pays quoi voilà donc aujourd'hui Frédéric Bastia français économiste donc qui naît en 1801 il meurt à Rome c'était donc un économiste un homme politique et un magistrat français donc on a dit qu'il était originaire des Landes c'était le fils d'un négociant aisé qui est mort quand lui donc Bastia avait 9 ans et sa mère était morte 2 ans avant donc il a été mis par sa tante qu'il avait récupérée dans une école très connue à l'époque Sorez c'était une école qui était dans le Tarn perdue au milieu de nulle part un passionnat j'ai des amis qui y sont allés quand il existait encore et c'était pas d'une folle gaieté c'était perdu dans les Landes et vous aviez 7 ans et on vous enfermait dans votre cellule le soir avec toutes les cellules qui se fermaient d'un coup on vous en cloc et vous étiez jusqu'au lendemain matin donc 7 ans c'était parfois un peu rude c'était pas des... C'était pas des tendres C'était pas des tendres on avait l'intention d'en faire des hommes et non pas des... le côté féminin échappait à l'éducateur de ce temps là Donc cela dit cette école faisait venir des élèves de par le monde enfin pratiquement de toute l'Europe en tout cas d'Italie, de Grande-Bretagne, de Hollande, de Grèce et même des USA donc il a été au contact en tout cas jeune de plein de personnalités différentes de pays différents Je me demande si l'enseignement n'était pas en latin d'ailleurs si tout n'était pas en latin C'est sûrement possible Je crois que tout était en latin donc tout le monde parlait latin Donc on était en 1810 c'était sûrement dans les Landes oui c'est concevable L'enseignement devait être fait forcément par des prêtres Bah oui 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 c'était des prêtres c'était des prêtres au BD Donc... Bah oui Cela dit il quitte la dite école à 17 ans et il s'essaye au commerce puis à l'agriculture dans son domaine familial J'ai peur de mal prononcer donc je ne vais pas le dire mais ça n'a pas été vraiment couronné de succès Oui ça prouve quelque chose c'est qu'on peut être un excellent économiste avoir des crayons de façon merveilleuse on y reviendra et pas toujours réussir de façon extraordinaire On l'a vu avec Schumpeter même si c'était à son corps défendant étant donné la période économique comment s'appelait cette banque ? C'était la crédit d'Handstahl qui avait sauté mais ce n'était pas lui le patron mais enfin c'était l'Autriche dans les années 20 ce n'était pas facile de gérer une banque donc oui quelque part il y a des économistes qui ont été très grands à me faire par exemple Ricardo a été un spéculateur sur la matière première hors pair mais il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas tant que ça c'était plutôt ils théorisaient ce que les autres devaient faire pas toujours ce qu'ils ont fait eux-mêmes C'était ta grande théorie sur les commentateurs de match de tennis et les joueurs de match de tennis Voilà ça c'était ma parce que quand j'étais jeune je jouais au tennis il y avait ceux qui passaient des heures à expliquer Comment il fallait faire un coup droit lifté Comment il fallait faire droit ou comment l'autre faisait bien un coup droit lifté et puis il y en avait l'autre qui faisait le coup droit lifté de façon normale et qu'on ne lui avait pas appris mais c'est comme M. Jourdain il faisait des coups droit liftés sans le savoir C'était... Voilà voilà Donc il s'essaye à l'écriture et donc son premier article parait en 1844 au journal des économistes sous le titre un peu réverbatif de l'influence des tarifs français et anglais sur l'avenir des deux peuples Oui Et à ce moment-là les gens disent c'est vraiment intéressant ce qu'il écrit ce gars-là il faut vraiment qu'il continue et là on lui commande des articles et c'est publié sous la suite donc ce qui deviendra c'est Sophisme économique Sophisme économique Toutes les idées fausses qui sont paraît-il intelligentes et qui... mais qui ne marchent jamais Oui Pardon C'est un livre qu'on peut lire encore Il en a plusieurs parce qu'on a décliné en fait Il a écrit Il y en a six, sept qui sont difficiles à trouver parce qu'ils ne sont plus réédités en France Ils sont... En fait ce qu'il faut savoir c'est que Bastia qui était l'auteur préféré de Reagan et très souvent cité par Madame Thatcher aussi a été véritablement désamour en France et... Mais ça c'était assez normal puisqu'il disait que dans le fond le gros problème du monde c'est qu'il y avait trop de gens qui voulaient s'occuper des autres qu'il y avait trop de gens qui voulaient être instituteurs qui voulaient être politiques qui voulaient faire le bonheur de l'humanité et il disait dans le fond ce qu'il faut c'est que chacun s'occupe de son bonheur à soi et que le gouvernement nous laisse bien tranquille et c'est pas une mentalité très française parce que les élites françaises doivent quand même faire le bonheur du peuple malgré lui comme on le voit en ce moment avec le Covid Je ne peux pas imaginer ce qu'il aurait écrit sur le Covid le bonheur que ça aurait été pour lui d'écrire sur le Covid Il aurait été... Mais alors il nous aurait fait des pages absolument immortelles Alors la... Son moyen d'expression qui était ravissant était d'utiliser la satire et donc une certaine forme d'ironie et on se souvient donc justement de sa pétition au Parlement français qui demandait à être protégé de la compétition ruineuse d'un rival étranger qui s'avère finalement être le soleil et cette pétition s'achève par la demande d'une loi qui redonne la fermeture de toutes les fenêtres les lucarnes par laquelle la lumière du soleil continue de pénétrer dans la maison et donc est quand même une... Voilà... Et c'est quand même un ennui terrible pour tous ceux qui font des chandelles Qui font des chandelles Donc les fabricants de chandelles demandent à l'État d'empêcher la concurrence des loyales du soleil Et c'est ça qui avait remarquable C'est qu'un homme comme Bastia D'abord, ayant ça Je suis persuadé que Milton Friedman c'était inspiré de lui parce qu'ils écrivaient de façon marrante C'est-à-dire qu'on lit ce qu'ils écrivent et on se marre un bon coup Tellement c'est évident Tellement il met en relief le côté Par exemple, c'est la phrase de Milton Friedman que je cite souvent Mais si on paye les gens ne rien foutre et si on taxe ceux qui bossent il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente C'est imparable C'est dit en trois phrases C'est imparable Et c'est rigolo Donc cette capacité par la simple logique de faire apparaître l'imbécilité de vos contradicteurs est quelque chose auquel le français se prête assez bien Et Bastia écrivait de façon prodigieuse C'est-à-dire qu'il avait une plume admirable Et ben voilà C'était un don qu'on lui avait été donné Il y en a un par contre qui ronfle de façon admirable Il fait son jour férié lui Il fait son jour férié Et donc ce que je dis aux gens toujours c'est écoutez si vous voulez écrire un jour et si vous voulez écrire un bon français relisez Tocqueville et relisez Bastia parce qu'ils s'écrivent dans un français ça a dû être le sommet du français à ce moment-là le milieu du 19ème ça a été écrivait En fait ce qui est très agréable pour moi qui ai lu Bastia tout au début il y a 12 ans 13 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique c'était de voir en fait la modernité de la façon dont il écrit parce que quelquefois quand on prend ça n'est pas ancien bien sûr de lire quelque chose qui aurait été écrit en 1814 mais c'est pas aussi ardu que de lire Rabelais dans le texte mais quand même c'est pas moderne et en définitive ce texte enfin par rapport à nos textes de philosophie quand vous pouvez lire c'est rien à voir avec les Allemands non mais ça n'a rien à voir avec Rousseau même ou Diderot ou des choses non mais parce que les gens de gauche pensent de façon émotionnelle compliquée etc alors là c'est c'est comme un diamant c'est pur c'est net c'est clair et vous comprenez et surtout il y a de l'esprit il y a de l'esprit et on se marre bien et non Bastien il m'a toujours si vous voulez et il a cette espèce d'esprit qu'avait aussi un garçon comme André Frossard qui écrivait dans le Figaro il y a longtemps c'est à dire qu'il vous fait toute une série de propositions première proposition deuxième, première deuxième, troisième, quatrième tout ça c'est parfaitement logique et il vous dit ben donc cinquième vous vous rendez compte que c'est la continuation logique du truc mais c'est complètement en dehors et donc cette façon de faire une chute qui est complètement en dehors est une façon d'écrire qui est assez amusante parce que ça amène le gars à une conclusion à laquelle il ne s'attendait pas du tout donc c'est et ça il le faisait par exemple il avait fait quelque chose que j'ai toujours trouvé prodigieux il décrit la sécurité sociale il écrit sur vers 1845-1850 il écrit sur la sécurité sociale les gens qui payent pour les autres etc. et il dit bon ça marche si ça reste par exemple dans un village tous s'assurent les uns les autres dans une petite ville tous s'assurent ça va très bien mais à partir du moment où ça devient national tout le monde va essayer de tirer sur le rave à chalet plus personne ne va et donc la sécurité sociale en fin de parcours va devenir déficitaire et va faire faillite donc le gars explique la sécurité sociale en 1850 explique qu'elle va être les travers de la sécurité sociale et explique qu'elle fera faillite à la fin un siècle avant qu'elle soit créée et on l'a créée quand même monsieur et les résultats avec les résultats qu'on connaît et on vous envoie vers la vidéo de Charles Prats mais donc c'est exactement ça donc c'est tout à fait étonnant de voir donc il vous dit oui c'est bien en effet tout le monde sera assuré c'est au poil on ne va pas laisser une jolie justification théorique gêner notre construction la construction pratique de fonctionnaires technocratiques monsieur donc c'est exactement ça et c'était à pleurer de rire parce qu'on arrivait à la baie et tout le monde sera faillite il arrivait à la conclusion mais de façon imparable et donc on se dit tiens c'est marrant parce qu'il a et encore il ne devait pas en plus à l'époque avoir le biais d'hémographique qui fait qu'en plus se rajoute à la pyramide de Ponzi pas possible parce qu'on a une base qui est beaucoup plus étroite oui d'abord on a une base de payants qui est de plus en plus étroite et on a une place de receveurs qui sont de plus en plus élarges parce que beaucoup sont en Afrique alors évidemment c'est sacré c'est sûr qu'effectivement payer des cotisations à des gens qui ont 110 ans à Mont-Saghanem à Mont-Saghanem ça ne marche pas rien donc il n'y a pas que ça il a eu une influence énorme parce que par exemple il a écrit quelque chose qui s'appelait la loi un livre qui s'appelle la loi qui est déjà plus robuste il faut y réfléchir parce qu'il réfléchit sur la nature de la loi avant et bien Hayek donc quasiment un siècle plus tard écrira aussi sur la loi il écrira des choses qui ne sont pas tellement loin de ce que dit Bastia sauf que Hayek étant autrichien écrivait en allemand c'est quand même plus plus velu c'est pas une aussi jolie langue mais mais voilà donc il a eu c'est lui qui a inventé il dit dans l'économie ce qui est très important il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas et donc ce qui se voit c'est par exemple le fonctionnaire qu'on embauche bravo on crée un emploi ce qui ne se voit pas c'est les impôts qui vont augmenter pour payer le fonctionnaire qui vont détruire trois jobs du secteur privé et donc cette notion des coups cachés d'une action c'est quelque chose qui a été redécouvert dans les années 60-70 par une école de pensée qui était pas très loin de l'université de Chicago Gary Baker etc mais c'était un siècle après mais il en parlait déjà un siècle avant et donc il y a toute une série de choses qu'il a mis en lumière mais comme il était amusant comme il était c'était un farceur on ne l'a pas pris autant au sérieux qu'on aurait dû ce que je veux dire par là un peu comme toi voilà je ne sais pas si si les gens s'imaginent toujours mais ça c'est un truchement très français les gens s'imaginent toujours que parce que soyez ennuyeux voilà alors déjà il y a le tropisme dit du monde faites chiant faites ennuyeux sinon c'est pas la peine sinon c'est pas la peine et ensuite les gens s'imaginent d'une certaine façon que si on n'est pas profondément bonnet de nuit ou que si on a la moindre originalité ça remettra en cause la validité du discours en amont alors que pour moi étant plutôt de culture anglo-saxonne au contraire ça rajoute pour moi une strate de nonchalance et qui donne une certaine intégrité beauté enfin panache à la chose on a oublié le panache on a oublié le panache et alors c'est curieux c'était assez français mais je sais pas les économistes français pour ça il y en a eu beaucoup qui étaient de bonne qualité mais c'est parce qu'ils sont partis aussi dans une économétrie de bonnet de nuit très ennuyeuse et je pense très sincèrement que les trois quarts des économistes sinon la totalité qui interviennent sur les plateaux font exprès de rendre la chose inintelligible pour faire leur importance parce qu'eux-mêmes n'y connaissent pas grand chose et du coup ça leur donne une espèce de légitimité parce que personne ne comprend rien c'est pas possible mais même ils te rendent la chose écoute quand on t'écoute parler de problèmes là je regardais un reportage sur Evergrande qui est en train d'être en défaut mais tu te dis heureusement que je connais les termes mais honnêtement je regarderais ça de l'extérieur je lâcherais au bout de deux secondes parce que c'est ingérable c'est ingérable d'abord ils sont ennuyeux et ensuite d'abord tu n'as aucune information la plupart du temps ils ne te donnent pas d'informations en plus ils ne connaissent pas bien le sujet ils n'ont pas travaillé le sujet ils ne comprennent pas donc tout ça alors Bastia excuse-moi je fais juste un aparté ce dont tu viens de parler nous avons parlé donc de la théorie enfin le manifeste des fabricants de chandelles que je vous invite à regarder vous pouvez même regarder simplement sur Wikipédia et là ce dont vient de parler Charles ça s'appelle la théorie de la vitre brisée ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas c'est à dire que la grande théorie c'est de dire voilà quand vous cassez une vitre une vitre est brisée les gens vont dire ah c'est formidable ça crée une relance puisqu'on va devoir réparer cette vitre sauf qu'en réalité l'argent que vous utilisez pour réparer cette vitre vous l'auriez dépensé ailleurs enfin si toutefois vous avez cet argent de côté donc vous l'auriez dépensé ailleurs mais dans quelque chose qui vous aurait fait plaisir un match de rugby un cinéma acheter des pommes acheter un poulet donc en fait ça n'est pas de la croissance que de penser que faire des trous dans le sol à la petite cuillère ça crée des emplois c'est exactement c'est la théorie keynésienne si vous voulez quand il y a eu un tremblement de terre quelque part tout le monde nous dit ah c'est bien ça va créer de la croissance parce qu'il va falloir reconstruire reboucher les trous et je dis toujours à Jean mais attendez une seconde il faut d'abord déduire tout ce qui a été perdu et puis cet argent qu'on met à reboucher les trous on ne va pas le mettre à construire des écoles ou à construire des hôpitaux si ce n'est que les gens te disent oui mais comme c'est l'État qui va le faire et là ça ne coûte rien à personne sauf que ça augmente tes impôts sauf que ça augmente tes impôts ou ça augmente les impôts sur tes enfants donc toute la théorie keynésienne est basée sur un des sophismes si vous voulez vous dégoûter de la théorie keynésienne qui n'existait pas à l'époque et pour une bonne raison c'est que c'était un siècle avant il faut lire les sophismes de Bastien parce qu'ils y sont à peu près tous toutes les abécilités keynésiennes sont répertoriées déjà justement la théorie du sapeur carambert il faut faire un trou pour mettre la terre du trou qu'on vient de faire etc. donc ils y sont tous donc c'est tout à fait remarquable et il a aussi une scène par exemple en bon libéral qu'il était il a toujours été violemment contre l'esclavage alors ils trouvaient ça contre le colonialisme ils trouvaient ça une abécilité ils avaient très bien vu d'ailleurs les libéraux à l'époque parce que ils ont annoncé tous les problèmes ils ont annoncé tous les problèmes et donc là on est dans cette période où Bastia est à la chambre dans cette période de monarchie de juillet qui va s'arrêter aux révolutions de février et qui a duré 8 ans 10 ans 18 ans c'est de 1830 à 1852 ça fait donc 22 ans et à ce moment là on va donc avoir toutes ces mises en place pratiques pour le coup avec Guizot avec d'autres libéraux de l'époque et on va connaître une période de croissance économique comme rarement dans l'histoire et je dois dire que c'est la dernière fois et j'espère que vous m'écoutez que des libéraux auront été au pouvoir et Bastia siégeait à gauche parfois il votait avec la gauche il votait souvent avec la gauche il votait souvent avec la gauche il était contre la peine de mort voilà et Macron encore une fois a arrêté de nous dire qu'il est libéral il n'est pas plus libéral que je suis enfante d'Espagne voilà et j'ai 50 ans en termes d'enfante donc voilà donc il était parfaitement et il était contre le contre le code de l'élif contre et il était aussi assez curieusement il était pas mal contre les impôts il disait il ne voyait pas très bien bon le coût des impôts pour l'état souverain il voyait à peu près mais le coût de l'état qui redistribuait il était assez violemment contre les impôts il était contre tous ceux qui veulent s'occuper du bien des autres ça il trouvait que c'était donc c'était un c'est lui qui a par exemple inventé les bourses du travail vous savez vous allez dans les villes il y a des bourses du travail un peu partout où les gens venaient se présenter quand ils cherchaient du boulot c'est lui qui avait créé ça de la toute pièce en disant il faut qu'il y ait un endroit un marché où les gens qui ont besoin de travail vont et puis ceux qui ont besoin de travailleurs vont puis ils essaient de se retrouver là donc c'est lui qui avait créé ça il était il défendait avec férocité le droit de grève il disait il était normal que les gens se mettent en grève s'ils n'étaient pas assez payés ce qu'il disait c'était en plus il avait une conception vraiment humaniste c'est qu'il disait écoutez c'est marrant parce que c'était avant les idées d'entente illicite qu'on a pu retrouver aux Etats-Unis mais il disait les patrons eux ils se retrouvent dans des clubs ils décident de trucs entre eux d'accord sur le prix donc sur les salaires sur les salaires et ainsi de suite et en revanche vous ouvriez dès que vous parlez entre vous tout le monde est au courant et tout le monde vous tape dessus et tout le monde vous tape dessus donc au nom de ce principe d'une saine égalité entre les uns et les autres ils disaient ben non tout le monde doit pouvoir se retrouver et prendre des accords entre eux et ce qui est amusant c'est que quand on regarde Bastien on se rend compte que toute une partie du libéralisme dans les années ben même Louis-Philippe enfin c'était beaucoup des protestants de gauche qui étaient avec Louis-Philippe mais il n'y a pas eu que les Guizot et compagnie mais étaient tout à fait à gauche mais ils étaient d'une espèce de gauche comme un petit peu un peu comme la gauche anglo-saxonne pas du tout marxiste pas du tout c'était une gauche nationale – On est préjauréciens et on est avant tout marxistes donc on était dans une deux – On est préjaurès pré, comment il s'appelle celui qui a dit la propriété c'est le vol Proudhon – Proudhon – Il s'opposait beaucoup à Proudhon – Proudhon, Proudhon, beaucoup parce qu'il trouvait que Proudhon ne disait que des bêtises donc si vous voulez c'est littéralement l'anti-Proudhon Bastien c'est le type intelligent qui a tout compris et qui trouve que Proudhon dit beaucoup de bêtises et en particulier sur la sécu c'était contre Proudhon disant vous voyez on fait un truc mutuel et puis pouf ça saute donc chacun doit répondre à sa responsabilité donc il est mort très jeune il est mort attendez il devait avoir 51 ans et ça a été une grande perte parce que c'était il aurait peut-être pu avoir une influence sur le second empire après qui a eu des périodes libérales aussi surtout vers la fin mais bon ça a été comme tu l'as dit il y a eu une période à peu près où on a été à peu près raisonnable économiquement et politiquement etc ça a été les les années de Louis-Philippe et on dit toujours ils sont marqués par la phrase de Guizot enrichissez-vous tout le monde y voyait qu'à l'abomination il fallait s'enrichir et la phrase de Guizot qu'il faut citer dans son entier pour la comprendre c'était enrichissez-vous par le travail et par l'épargne c'est pas du tout la même chose enrichissez-vous c'était enrichissez-vous par le travail et par l'épargne Jean-Baptiste Noé qui souvent intervient ici dans les interviews de conflits a écrit un très bon livre sur cette monarchie de juillet où vous retrouverez d'ailleurs c'était très j'essayais de le retrouver à la maison j'ai dû le prêter je ne le retrouve pas il a une couverture bleue un livre perdu il avait très bien analysé le coût humain qu'il fallait pour pouvoir s'acheter son pain parce que c'était quand même la base de l'alimentation ou sa viande on consommait par personne l'équivalent de deux baguettes et demie donc on ne mangeait pas des baguettes à l'époque on mangeait un pain lourd mais on mangeait donc plus de 700 grammes de pain par jour par personne et avant pour s'acheter donc notre consommation a diminué aujourd'hui on est à une demi baguette par personne puisque notre alimentation est beaucoup plus diversifiée et qu'on mange beaucoup plus de viande qu'on ne mangeait à cette époque-là ce qui crée d'ailleurs le truc atmosphérique le CO2 c'est terrible mais j'avais lu un bouquin sur la vie de Bernadette Soubirous donc dans les Pyrénées on est dans le même genre de coin et ils avaient un morceau de lard qui laissait tout l'hiver pour parfumer la soupe et on rajoutait des choses au fur et à mesure on rajoutait des choses mais le morceau de lard n'était jamais mangé c'était juste parfumé donc c'était sur une ficelle et on le mettait dans la casserole et on l'enlevait à la fin de la cuisson et ainsi le morceau de lard parfumé je ne sais pas là c'est un peu comme un sachet de thé on le laissait infuser mais à la fin à mon avis il ne devait plus y avoir beaucoup de lard sur le fumet à l'intérieur et ils vivaient dans une pauvreté abominable et donc à la fin de cette monarchie de juillet on se rend compte qu'il ne fallait plus désormais alors qu'il fallait pratiquement 7 heures de travail pour acquérir ces 700 grammes de pain on n'a plus besoin que de 2 heures de travail aujourd'hui on a sûrement besoin de 10 minutes 10 minutes même pas pour acquérir une ration quotidienne c'est une façon de mesurer la hausse du niveau de vie bon c'est un autre économiste mais qui a mort aussi trop tôt qui s'appelait Jacques Marseille qui avait écrit un livre justement sur le 19ème au départ il était communiste et donc il voulait prouver à quel point la classe ouvrière avait été exploitée au 19ème par le capitalisme et que le colonialisme avait enrichi ces gens-là il arrive à deux conclusions c'est que la classe ouvrière s'était développée son niveau de vie est monté de façon extraordinaire et que le colonialisme avait coûté un maximum à la France donc c'est un livre qu'il faut avoir lu aussi mais ça c'était il a écrit ça dans les années 70 Jacques Marseille oui parce qu'il est mort il n'est mort il n'y a pas très longtemps il n'est mort il n'y a pas très longtemps et ça c'était une grande perte il est mort il y a 6-7 ans il était de l'école de Fourastier c'est-à-dire le gars de Sauvie c'est-à-dire des gars qui travaillent sur les données puis qui en tirent les conclusions mais qui ne sont pas toujours celles auxquelles ils s'attendent oui parce que les trois gardes du temps quand tu prends des personnes qui travaillent en économie comme Piketty ils veulent arriver à une conclusion ensuite ils bourrent les urnes les chiffres pour que ça rentre exactement comme un avocat le frais c'est-à-dire qu'on veut démontrer que son client est innocent et donc bon on prend les faits qui nous intéressent et on laisse les autres je ne fais pas confiance à des statistiques que je n'aurais pas manipulé moi-même moi-même disait Churchill oui c'est tout à fait ça et donc on a un peu quelquefois ça donc évidemment oui on arrive à une démonstration magistrale puisqu'on a choisi que les faits et qui illustraient notre propos le mieux c'est ce bras Piketty qui fait des annonces qui fait des études sur la rentabilité du capital au Moyen-Âge alors qu'il n'y avait aucune donnée statistique de chiffres on ne sait même pas d'où ils sortent ces chiffres là pour le coup qui ont été faits pour lui sur mesure alors il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé en parlant de Bastia c'était la notion de conception alors là ça va être un peu plus velu mais la conception subjective de la valeur donc dans la lignée de Jean-Baptiste C et de Turgot qui était en opposition à l'époque avec les travaux d'Adam Smith et Consor alors est-ce que tu peux revenir sur ce qu'était la conception objective on en a parlé quand on a parlé de la monnaie si vous vous en souvenez alors ça c'est c'est un débat qui a traversé toute l'économie depuis le début et vous avez l'économie anglaise qui au début a été persuadée et a voulu en persuader tout le monde que la valeur c'était dans le fond la quantité de travail qu'il y avait dans un objet que le fondement de la valeur c'était le travail qu'on mettait dedans donc par exemple on fabrique un marteau il a fallu 10 heures d'un ouvrier pour faire ce marteau pour faire ce marteau plus aller chercher l'acier plus aller chercher le mitraillé de fer plus aller chercher le marteau devrait valoir la somme des heures de travail au taux horaire donc 12 euros fois 10 heures plus la somme de tes matières premières plus le local et le transport et l'électricité et voilà et tes coûts donc les coûts donc grosso modo c'est la somme ça serait une valeur objective une valeur travail la valeur travail objective et donc le but des économistes c'est de déterminer combien il y a par exemple pour un hôpital bon il y a un hôpital ça dure mettons 40 ans puis un médecin ça dure 20 ans donc on amortit la formation du médecin sur 20 ans puis il y a le coton-tige et puis bref vous arrivez et vous n'en sortez jamais et ce que disaient des gens comme Bastia en suivant ça de Turgot de Turgot puis en suivant ça des jésuites espagnols je ne sais plus quand au 7ème ou 10ème Salamon au 16ème ou 17ème ils disaient non la valeur c'est quand il y a deux gars qui librement s'accordent sur le prix de quelque chose et que tous les deux sont gagnants dans la transaction personne ne les a forcés à le faire c'est ça la valeur de la chose donc la valeur est subjective et ça a été repris ensuite par l'école autrichienne à la fin du 19ème et donc on a démontré que toute l'économie anglo-saxonne fondée sur la valeur Ricardo puis ensuite Marx puisqu'il était à l'ombre il suivait la valeur travail et toute une série de ces choses là étaient fausses mais là ça m'amène à un truc c'est qu'on avait par exemple le livre le plus donnant en économie qui n'a jamais été publié c'était un livre qui s'appelait par Cantillon qui était un irlandais qui avait vécu en France au moment de la grande spéculation tu en avais parlé de l'effet Cantillon de l'effet Cantillon on en a parlé il y a 3-4 vidéos donc il avait lieu vers 1730 c'est lui qui avait spéculé comme un fou sur la période de John Law etc je crois pas à parler au moment de Friedman oui qui s'appelle donc Traité sur le commerce qui est un titre qui est très mauvais mais c'est un bouquin absolument extraordinaire parce que toute l'économie moderne est dedans il doit faire 120 pages et c'est prodigieux ce type il avait tout compris et l'économie est ensuite partie sur une série de fausses pistes avec Adam Smith avec Ricardo avec tous les anglais et je crois que c'est venu cette espèce de fausse piste pour une raison très simple c'est que l'Angleterre l'a emporté sur le plan économique et que petit à petit tout le monde s'est dit les seuls trucs économiques sérieux ont été écrits en anglais et donc c'était un impérialisme de la langue qui a fait que par exemple les types qui écrivaient en allemand comme les autrichiens ou en français il y en avait des tas il y avait même des tas d'économistes italiens qui étaient très compétents ont été mis de côté donc il faut bien se méfier je suis sûr qu'aujourd'hui il y a des tas qui doivent écrire en serbocroate des trucs passionnants mais que personne ne connaît parce que personne ne lit une serbocroate donc je crois qu'aujourd'hui il y a une espèce d'erreur intellectuelle qui est faite c'est n'a de valeur que ce qui est publié en anglais et on le voit très bien dans les publications scientifiques mais on l'a perdu ce combat on l'a perdu complètement ce combat de la langue ce combat de la langue on l'a perdu mais en même temps ça veut dire une fois de plus qu'il s'agit d'un appauvrissement généralisé parce que quand je parlais de Schumpeter Schumpeter il pouvait lire en italien en anglais en français en espagnol en latin en grec ancien et donc lui il était capable de lire tout ce qui se faisait mais aujourd'hui comme toutes les publications scientifiques sont en anglais on n'a plus que des gars qui écrivent en anglais et à mon avis c'est un appauvrissement général de la pensée c'est pas que je raconte en anglais moi j'écris en anglais pour mes clients toute la journée mais je considère qu'une partie importante de la valeur ajoutée que j'ai pour mes clients en anglais c'est que je pense en français c'est que je pense en français et je pense comme un français et ça les sidère ils disent mais oui il va chercher ça parce que je suis français donc tout effort d'amener les gens à se ressembler le plus possible les uns les autres correspond à un appauvrissement c'est pour ça que je suis violemment contre la globalisation et pour le commerce international libre mais contre la globalisation c'est curieux donc c'est des contradictions alors attends je voudrais revenir à mon marteau donc si on détermine parce que c'est important à notre époque si il y a un gars qui a besoin du marteau il le paye voilà mais à une époque où il y a des AliExpress et des comme ça bon effectivement dans un monde de globalisation le marteau n'a vraiment plus de valeur travail aujourd'hui on va trouver un marteau qui va être par rapport au travail d'une personne enfin de quelqu'un fait en France le français ne pourront plus faire de marteau on ne peut plus faire de marteau parce que 10 heures de travail enfin je dis n'importe quoi mais pour faire n'importe quoi ça fait que de toute façon le truc va être bien au-dessus d'écho le marteau AliExpress va être bien en dessous de nos coûts réels pas de nos coûts d'orel il va être bien en dessous de ce qu'on devrait payer si on devait le faire en France mais si on le faisait en France le niveau de vie baisserait très fortement parce que le gars dont on espère qu'aujourd'hui qu'il fait quelque chose de plus utile il fait peut-être des professeurs de médecine dans ce cas-là c'est mieux qu'il laisse faire le marteau par quelqu'un d'autre ça c'est Ricardo mais ça c'est tout à fait vrai ça c'est une analyse très subtile mais ce que je veux dire par là c'est que il y a toute une série de produits par exemple tu mets plein de travail aujourd'hui à faire une diligence la meilleure diligence de tous les temps ça te fait une belle jambe ça ne sert à rien la diligence enfin ça ne sert plus à rien c'est important ce que tu dis parce que ça on a très souvent ce biais chez nos politiques qui nous disent on va relancer des travaux publics de où on va faire des trains ouais mais si tout le monde veut aller en bagnole ah oui mais ça veut dire que la bagnole on va faire des sur deux on a eu ça exactement pour les trains couchettes alors il y a des gens qui te disaient ah c'est formidable on va pouvoir recommencer à prendre des trains couchettes alors j'aimerais juste dire encore une fois que moi j'ai fait des trains couchettes tu te retrouves avec des gens qui puent des pieds une fois sur deux dans un sur un truc qui est tout petit qui est une planche à bois je ne parle même pas des punaises de lit et des trucs que tu peux attraper sans en faire des tonnes à l'époque du Covid où on est six dans un petit vallon dans un petit wagon à l'époque de problèmes quand même de société femmes-hommes il faudra faire des trains couchettes avec la moitié du train devant pour les hommes et la moitié du train derrière pour les femmes ce qui n'empêchera pas possiblement toujours des agressions même entre juste hommes et juste femmes et puis ensuite pourquoi prendre un train couchette quand tu peux faire un Paris-Marseille en une heure en prenant un avion qui coûte 29 euros si tu t'y prends à l'avance j'ai du mal à voir alors il y a des gens qui sont ravis en disant c'est formidable et tout pour avoir moi j'ai jamais dormi dans les trains couchettes et je n'ai que des souvenirs d'arriver sur le quai en ayant mal au coeur mais bon chacun fatigué comme tout fatigué comme tout la première journée elle est perdue de toute façon de toute façon non mais ça c'est des idées mais bon il y a peut-être des gens qui arrivent à l'arrière l'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on revenait en arrière on pourrait refaire travailler des gens à des trucs complètement inutiles mais dont on a besoin par exemple ce serait bien si on supprimait les machines à laver le linge parce que ça on aurait à nouveau besoin de toutes ces gens qui lavaient dans les rivières pour le on appelle ça les lavandières bon c'est pas très intéressant c'était la mer de nuit je sais pas vraiment si c'est utile donc grosso modo revenir en arrière c'est jamais la solution parce qu'on va pas désinventer les choses ce qu'il faut c'est faciliter au maximum le travail des nouvelles inventions parce que les nouvelles inventions et l'offre de nouvelles inventions c'est ça qui permet la hausse du niveau de vie comme on l'a vu à l'époque de la ménarché de vie donc c'est quand même des moments très importants parce qu'il faut pas se tromper et il y a un truc je vais écrire un papier un jour parce que ça m'agace trop il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur le site en disant enfin vous vous rendez pas compte qu'il n'y aura plus assez de grande théorie malthusienne il n'y aura plus assez d'acier de pétrole et tout et tout et je leur dis mais vous êtes fatigant imaginons que les transactions soient libres et que le prix du pétrole monte énormément parce qu'il y en a de moins en moins bon ben les gens vont voyager moins il y a que ceux qui devront voyager et qui voyageront donc ils auront plus d'argent à dépenser ailleurs et ils vont peut-être dépenser plus dans les restaurants locaux et le PIB va monter donc l'idée qu'il y a un truc automatique entre ce qu'on dépense et le résultat ce qui compte c'est que le dépense soit faite librement pour que les biens soient faits de façon automatique répartis librement et que ce ne soit pas le gouvernement qui s'élite si c'est le gouvernement qui décide on va faire des tracouchettes et là on va gaspiller et on va rouvrir des mines de charbon pour creuser à la petite cuillère etc faire les trous pour les travaux publics à la petite cuillère à la place avec des pelleteuses donc encore une fois si on laisse la liberté on peut avoir moins le PIB d'aujourd'hui est à peu près 80% plus léger que le PIB de 1945 léger c'est-à-dire ? si tu pèses le poids en 1945 on faisait du charbon de l'acier des trucs qui pesaient lourd maintenant on fait des ordinateurs des 0 et des 1 dans un ordinateur ça ne pèse rien ça n'a aucun poids ah tu veux dire physiquement ? physiquement le PIB est 80% plus léger donc ça veut dire qu'on se sert moins en moins de trucs matériels si on se sert de moins en moins de trucs matériels pourquoi y aurait-il une limite à la croissance ? parce qu'on va t'expliquer que les ressources naturelles je veux bien les ressources mais si tu as des 0 et des 1 dans un ordinateur si par exemple les gens font des jeux sur ordinateur ça leur rapporte oui ils vont dire à un moment ton ordinateur il a besoin d'énergie ils ont besoin de bouffer ils ont besoin de bouffer et tout mais ils ne boufferaient pas plus qu'en 1945 l'énergie on la reproduira différemment si on fait la fusion si on réussit à stocker l'électricité la véritable tendance c'est que tu te dis que l'homme va trouver des solutions aux nouveaux problèmes qui se poseront pour plus qu'il soit assez payé pour le faire ou nécessité faisant loi mais voilà les grands coups de pied dans le derrière ça marche à tous les coups donc encore une fois si on a besoin de stocker l'électricité il y a peut-être un gars qui va trouver un jour une nouvelle forme de batterie ou j'en sais rien qui va régler le problème mais à ce moment-là on n'aura aucun problème de limite donc encore une fois cette espèce de il est évident que si on reste dans la situation technologique d'aujourd'hui on va avoir un mur mais pourquoi resterait-on si on laisse les gens libres ils vont trouver des solutions oui mais alors pourquoi tous nos politiques constamment ne réfléchissent qu'en termes d'industrie parce qu'on entend toujours oui il faut réindustrialiser la France et quand on entend réindustrie les types sont encore dans des idées il faut implanter des usines Renault tu dis mais attendez vous avez déjà un truc bicéphale mais interdire les voitures à cause du CO2 mais interdire les voitures à cause du CO2 tu dis écoutez on a quand même des antennes bicéphales ça ne va pas du tout vous ne pouvez pas à la fois interdire toutes les voitures ne serait-ce que dans Paris en région parisienne et à côté de ça de nous dire il faut implanter des usines Renault voyez bien quand même et faire des usines de pneus pour des voitures qui ne rouleront pas qui ne rouleront pas tu dis il y a un moment où effectivement on est quand même sur une dichotomie qu'il va falloir réconcilier c'est pour ça que je dis aux gens bon moi j'ai été violemment contre l'euro parce que ça a désindustrialisé la France mais je dis aussi maintenant ceux qui vont avoir un problème dans les années qui viennent c'est les Allemands parce qu'ils ont gardé toute l'industrie automobile donc nous il faut qu'on s'industrialise oui mais ils s'en foutent ils ont l'euro oui non mais ils ont l'euro mais si on n'a plus de voitures ah oui si on n'a plus besoin de voitures qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs usines ? bah pareil que les espagnols avec des maisons pareil que les espagnols avec des maisons donc ils vont se retrouver ceux qui ont un gros problème nous ce qu'il faut c'est qu'on ne parle pas qu'on fasse les industries d'hier il faut qu'on réfléchisse aux industries de demain mais tu es d'accord avec moi que personne ne réfléchit aux énergies de demain enfin aux industries de demain mais non parce que personne ne peut c'est simplement un inventaire quelque part qui va le trouver oui mais quand les politiques parlent de réindustrialiser et pardon Éric Zemmour compris j'entends toujours un côté industrie lourde industrie à la papa industrie du 19ème siècle comme s'il n'y avait de par exemple l'industrie d'aujourd'hui ça paraît complètement couillant mais l'industrie d'aujourd'hui qui est à l'origine de tout c'est les semi-conducteurs puisqu'il n'y a pas une de ces machines qui fasse pas avec 200 semi-conducteurs les bagnoles il y a des semi-conducteurs et bien tous les semi-conducteurs du monde aujourd'hui sont faits à Taïwan qui est à 40 km de la Chine ce qui nous rend très fragiles on revient sur la notion fragile antifragile on pourrait donner des avantages fiscaux ou même pas besoin d'ailleurs il suffirait je ne sais pas mais de former des ingénieurs etc. pour qu'on a une ou deux affaires de semi-conducteurs qui nous restent en Europe on essaye de faire des usines de semi-conducteurs ce serait plus intelligent que de faire des usines de bagnoles par exemple ou je ne sais pas ou ça ça me paraît les usines de semi-conducteurs ce n'est pas idiot les russes viennent de faire un truc qui n'est pas idiot non plus c'est qu'ils mettent une centrale nucléaire sur une barge et donc sur un bateau sur une espèce de gros bateau une grosse péniche qui vont ancrer en hiver au large d'une ville de la Sibérie là où il fait un froid de canard et puis ensuite ils prennent la barge en été quand ils n'en ont pas besoin ils la ramènent à un endroit où il fait très chaud pour faire de l'air conditionné puis ils la ramènent en hiver pour faire de l'air conditionné mais je trouve ça très malin d'avoir des centrales nucléaires qui se baladent en fonction des besoins je crois que malheureusement j'ai entendu dire que la Turquie faisait ça envoyait ça à temps sûrement mais avec le Liban parce qu'ils ont tellement de problèmes en ce moment les pauvres libanais on pourrait aller mettre une centrale nucléaire en face du Liban ils ont tellement de problèmes à Beyrouth entre autres d'électricité qu'ils sont obligés de tirer des fils pour faire des centrales nucléaires sur barges oui mais enfin moi j'ai pas envie d'avoir des fils d'abord ça me fait peur d'avoir un bateau qui est qui potentiellement pardon je veux pas aller vers la Moko K-10 ou compagnie mais le truc tu te dis potentiellement il peut y avoir des pirates de mer déjà il peut se renverser c'est quand même du nucléaire donc qu'est-ce qu'il fait sur un bateau mais je veux bien mais c'est pas tellement ça me fait peur ces histoires c'est quand même une grosse chaudière mais je veux dire par là il y a des idées comme ça qui sont loin d'être bêtes et on n'a pas oui mais est-ce qu'on va pas devant des désastres écologiques ou humains on verra on verra des désastres écologiques pour l'instant ça fait toujours moins de désastres que pour l'instant le nucléaire a dû tuer très peu de personnes depuis la deuxième guerre mondiale alors que le pétrole le charbon s'en a tué des dizaines de milliers mais enfin parce que la grande erreur du nucléaire c'était de s'appeler nucléaire tu penses qu'ils devraient rebrander ? ils devraient rebrander appeler ça économie 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 verte l'électricité verte un truc alternatif un truc alternatif tout ça marcherait et voilà il faut bosser sur les sujets il faut bosser sur les sujets un truc un peu Tesla avec un logo avec un logo avec un arbre dessus avec un arbre dessus c'est très bien donc parce que là l'idée de refaire une industrie d'autrefois à un moment où l'industrie d'autrefois va disparaître de toute façon ça me paraît farfelu parce que puisqu'on est sur le sujet de l'énergie et qu'on a dévié un peu de Bastia non pas non parce que quelque part on reste dans les dynamiques mais on est d'accord que les éoliennes ça ne marchera jamais et qu'on n'aura jamais suffisamment avec ces affaires-là les éoliennes et les miroirs magiques ça ne peut pas marcher pour des raisons assez simple c'est qu'un système électrique ça part depuis le début on a commencé avec le bois puis on est passé au charbon puis on est passé au pétrole puis on est passé à l'uranium il faut aller vers de plus en plus de concentration au centre pour pouvoir distribuer de façon efficace sans périphérie aujourd'hui on est en train de bâtir des systèmes qui sont complètement décentralisés donc où la moitié ou les deux tiers de l'électricité produite vont être perdues parce qu'on perd beaucoup d'électricité dans les transports dans le transport de l'électricité donc on est en train de partir sur une fausse piste totale c'est-à-dire une électroélectricité dont la production est décentralisée sans compter en dehors des problèmes de stockage en plus de la laideur humaine de la chose et aussi des problèmes que ça cause sur les bêtes sur les hommes donc on n'a pas mesuré véritablement la portée parce qu'il paraît que les câbles sont mal enterrés et qu'il y a des câbles enterrés de production d'électricité qui créent des ondes qui font un mal de chien aux vaches enfin je ne suis pas un spécialiste mais j'ai reçu aussi des gens qui me racontent des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête donc encore une fois on retombe chez Bastia ce sont des gens qui soi-disant veulent notre bien mais en fait c'est du capitalisme de connivence parce qu'ils se servent du pouvoir de l'État pour nous piquer de l'argent sur notre note d'électricité pour payer les saloperies qui mettent leur truc et ça ne va qu'à 5 ou 6 personnes donc ils se sortent oui parce que c'est des marchés d'État c'est des marchés d'État ils se servent de l'appui de l'État comme ayant la violence légitime pour vous forcer à payer sur votre note d'électricité vous n'avez pas été d'accord vous allez payer tant chaque mois pour qu'on mette des éoliennes dans la Beauce je ne sais pas où à Orange et ensuite cette électricité-là elle va être achetée surtout d'ailleurs à EDF avec ses trucs nucléaires mais elle sera achetée en dessous du prix elle vous sera vendue au-dessus du prix et la différence qui est un profit garanti par l'État ira à 5 ou 6 groupes qui se trouvent financer les pouvoirs publics à l'heure actuelle donc c'est du vol c'est du capitalisme de connivence donc Bastia dit c'est encore des gens qui prétendent vouloir le bien des autres et qui dans le fond s'en mettent plein les fouilles en volant sachant que ça a été lourdement appuyé par l'Europe ça qui nous a demandé mais pourquoi parce que dans l'Europe les types qui sont dans les cabinets de ces gars-là viennent tous de ces groupes-là donc il y a des lobbies en Europe il y a plus de lobbyistes à Bruxelles il y a une allée il y a l'allée des lobbyistes qui est connue et moi je vais raconter une histoire mais quand j'étais j'allais à Luxembourg il y a longtemps c'était une petite ville et puis vous avez l'aéroport qui était là qui était un petit aéroport et maintenant de la ville à l'aéroport vous avez des immeubles de bureaux des deux côtés comme ça mais qui sont comme à la Défense et il n'y a que des lobbyistes là-dedans ils ne servent à rien si ce n'est à vous piquer votre pognon pour aller le distribuer à des gens sans qu'ils prennent de risque donc ça c'était encore un truc de Bastia c'est là où va le pognon aussi quand on dit où va le pognon il y a une partie quand même au niveau étatique ou super européen je crois qu'il n'y a que sur votre note d'électricité je crois que vous payez il n'y a que 40% qui est de l'électricité que vous avez acheté ce mois-ci déjà il y a les taxes aussi il y a les taxes sur l'électricité puis il y a 60% qui est pour des trucs qui vont à d'autres personnes et que vous payez vous c'est incroyable donc Bastia c'était l'ami du peuple et l'ennemi des interventionnistes alors il n'était pas c'est marrant Hayek l'a repris l'a recité mais il trouvait donc toute l'école autrichienne qu'il était un peu trop justement pas assez sérieux et alors il disait en fait c'était c'était plus un chroniqueur un chroniqueur économique pour lui qu'un véritable économiste et il le considérait un peu comme un plaisantin mais ça j'ai vu un jour Hayek parler de Keynes et oui c'était Hayek je ne sais plus si c'était Hayek ou vendredi mais je crois que c'était Hayek qui parlait de Keynes et qui disait que dans le fond Keynes il n'y connaissait rien en économie c'était un type très très brillant et tout mais il n'y connaissait rien en économie les autrichiens ont cette capacité remarquable comme ils sont ils parlent l'allemand de penser qu'ils sont les seuls sérieux que tout le monde qui fait une blague donc déjà un anglais c'était moyen mais alors un français un français qui faisait des blagues alors là c'était il y a parfois plus de vérité dans une blague que dans cet homme de volume mais le sens de l'humour allemand tu sais ce qu'on dit sur le sens de l'humour allemand c'est comme l'humour juif l'humour en moins voilà c'est ça sauf que c'est pas drôle c'est exactement ça voilà donc si vous voulez il était extraordinairement brillant et il a assez peu écrit pendant assez peu de temps mais ça a eu une influence profonde et il a écrit encore une fois un français merveilleux donc si vous voulez apprendre à écrire être concis être drôle donc essayez de vous procurer les tomes sophisme économique la loi mais la loi c'est dur il y a l'état et moi attend l'état c'est moi je crois c'est un petit livre vert je l'ai à la maison les libertés économiques les sophismes économiques mais encore une fois ça va être très difficile pour vous de vous procurer ces ouvrages parce que très peu ils sont presque beaucoup sont disponibles sur le date vous avez un site qui s'appelle wikibéral qui est un site wikipédia de libéral mais il est très très bien fait et très souvent vous pouvez télécharger des ouvrages l'institut Copé aussi à l'époque je n'ai pas regardé récemment mais en avait mis pas mal en libre téléchargement alors évidemment tout le monde n'est pas à l'aise sur le fait de lire en pdf si vous savez lire l'anglais il est paradoxalement édité en anglais et vous pouvez le retrouver édité en anglais si ils éditent tout encore une fois Bastia est très étudié dans les universités américaines je crois que la première fois que j'en ai entendu parler c'était aux Etats-Unis personnellement dans ma fac à Duke mais Duke la grande université du sud des Etats-Unis a toutes les archives Bastia oui dans une immense bibliothèque très très bien référencée où on a toujours peur de se faire écraser parce que tu sais c'est ces grandes bibliothèques où tu dois tourner des trucs avec les tout comme ça et on a toujours peur parce qu'il y a la bibliothèque de droit et il y a la grande bibliothèque voilà et celle-là pour la visiter il faut prendre rendez-vous et c'est impressionnant les archives et la façon dont c'est tenu c'est la mémoire du monde est aux Etats-Unis en ce moment il n'y a pas de doute voilà donc l'Isée Bastia bien sûr d'après ce que dit mon fils je ne l'ai pas connu personnellement ni Ramsès II ni Ramsès II sont des médisances n'y croyez pas n'y croyez pas mais je l'ai beaucoup lu et il m'a beaucoup appris sur cette façon d'écrire des choses sérieuses de façon désespérée et amusante ce qui est la caractéristique des Français c'est les Allemands écrivent de façon sérieuse et pas désespérée parce que l'humour c'est dans écrire des choses extraordinairement sérieuses mais en souriant les plus désespérés sont les chants les plus beaux voilà j'en connais certains qui sont de pure sang nous terminons sur touche de lyrisme qui j'espère vous aura enchanté écoutez encore une fois alors attention si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous inscrire de vous référencez sur notre compte Instagram parce que il est tout petit et il a besoin de grandir voilà et merci de nous avoir suivis et le DAF était plutôt sage donc je suis assez contente il va avoir ce promenade voilà et à très bientôt pour une nouvelle émission merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo